... L'exposition est une évocation d'un bâtiment que nous sommes en train de construire en bord de Sèvres, à Rouen précisément, qui est le siège de la métropole Rouen-Normandie. Et ce bâtiment va être le premier bâtiment en France, le premier bâtiment public, à être vraiment à énergie positive, c'est-à-dire à consommer aucune énergie sur un cycle annuel. Il y aura d'ailleurs le label allemand Passivhaus. Mais ce que je voulais faire avec cette enveloppe de verre, c'est aussi rendre hommage à l'impressionnisme et à Claude Monet, qui a peint si souvent la ville de Rouen, et notamment sa célèbre série sur le portail de la cathédrale. Et donc là, nous avons une façade qui, avec des verres dichroïques, a des couleurs toujours changeantes, selon le point de vue, selon la lumière naturelle, selon les moments de la journée. Pour décomposer le bâtiment, il y a deux objets. Le premier objet, c'est l'installation, qui est là pour évoquer le mouvement qu'a imaginé Jacques dans son bâtiment, mais surtout l'expérience de la couleur et l'expérience de la matière et les reflets. C'est un verre dichroïque qui a donc une couleur et qui, quand la lumière se reflète dedans, crée une deuxième couleur. Et c'est cette double composante colorée qui fait un peu l'intérêt de la matérialité de cette installation. Et on a créé un deuxième objet dans la scénographie, qui est ce film, qui est présenté à côté, qui sont des extraits, en fait, comme des instants volés au chantier, où on comprend comment sont construits et comment sont montés ces panneaux de verre dichroïque et quels effets, en fait, à l'échelle d'un grand bâtiment comme celui de la métropole, quels effets s'approduisent sur l'architecture, à l'intérieur et à l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !